Salut tout le monde, nous refroidissons partie par rapport au logiciel Nomad Sculpt. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de faire reconnaître différents curseurs ou souris par rapport à ma vidéo, mais malheureusement, même le logiciel Camtasia ou celui que j'utilise, TextMix de Captur, me disent non, c'est pas possible. Donc je vais laisser mes petits points jaunes et puis évidemment, au fur et à mesure que vous suivrez mes vidéos, je les enlèverai parce que vous aurez appris les bases par rapport à ce logiciel. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu le fameux à propos, on va appeler ça, en anglais on dit aussi about. Cette fois-ci, on va se pencher sur ce qu'on appelle le project. Project, ça veut dire projet. Alors si vous avez un petit peu regardé, vous pouvez donc sauvegarder votre fichier, vous allez pouvoir le sauvegarder comme, le renommer, l'ouvrir, ajouter à une scène. Donc par exemple, si je fais ouvrir, je vais ouvrir celui-ci. Donc ça, c'est une petite bestiole que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire un cheval. Donc désolé pour ceux qui sont bons en sculpture, mais moi, c'est pas trop mon cas. Justement, je suis en train de me perfectionner avec ce logiciel parce que je cherche à faire bientôt des cours sur Blender et ZBrushCore. Voilà pourquoi j'essaye de faire des sculptures de mieux en mieux pour quand même rendre le cours, ou la formation, c'est pas un cours, la formation un peu plus intéressante. Voilà, bon, c'était une petite aparté, mais je voulais vous expliquer, c'est pas si évident que ça de sculpter. Quoi qu'il en soit, malgré tout, je ferai en sorte à chaque fois de vous donner des bouquins. Vous verrez que j'ai pas mal de références qui vous permettra de mieux appréhender la sculpture. En l'occurrence, c'est aussi des chaînes YouTube, par exemple, qui expliquent comment faire de la sculpture sur la glaise, et ainsi de suite. C'est très intéressant. Donc, si on revient ici, vous avez vu qu'on va pouvoir faire Open et Ajouter à une scène. Alors, dans ce cas de précis, je vais plutôt faire New pour faire Nouveauté, Non. Donc là, je veux créer une scène, et je vais faire en sorte de dire... Alors, je reviens dans Ajouter à ma scène, et je pourrais, par exemple, ajouter... Allez, on va dire ici. Je vais cliquer sur Oui, et là, j'ai maintenant deux éléments. Je vais cliquer sur Gizmo pour pouvoir, justement, séparer celui-ci. Alors, par contre, il y a un truc qui est bizarre. Là, on est d'accord. Alors lui, pourquoi je peux pas... Bon, c'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer, simplement, c'est qu'on va pouvoir ajouter des éléments. Donc, si je reviens au niveau de Project, vous avez vu, c'est une espèce de petit dossier qu'on ouvre, un peu comme sous Windows, File. Alors, moi, je l'appellerais File pour dossier, mais bon. Bon, on va pouvoir, donc, ouvrir un élément, l'ajouter à la scène, l'effacer. Si je clique sur Delete, je vais pouvoir effacer directement mon élément. Ou alors, Nouveauté. Là, c'est marqué Créer une nouvelle scène. En gros, ce que vous avez fait va être perdu. Donc, je clique sur Oui. OK, je reviens ici. On va pouvoir importer des éléments. On va pouvoir importer ce qu'on appelle de l'OBJ, du STL et du GLTF ou du GLB. Alors, tout ce qui est OBJ, ça va être, par exemple, utiliser... Moi, j'utilise beaucoup de logiciels. J'ai utilisé beaucoup Sculptris. Donc, là, je vous montre, par exemple, une vignette où j'ai fait une formation complète dessus. Z Brush Core Mini, j'ai fait aussi une formation complète dessus. Je suis en train de préparer une formation complète sur Blender et Z Brush Core. Donc, ça me prendra pas mal de temps, mais bon. Tout ça pour vous dire que tous ces fichiers, ce fichier, en l'occurrence OBJ, est un fichier passerelle. Donc, très intéressant pour pouvoir faire en sorte de le passer d'un logiciel à un autre. Surtout dans la sculpture, c'est cool, puisque même si celui-ci est triangulé, qui est un peu compliqué, des fois, par rapport à d'autres logiciels, là, il n'y a pas de problème. Ici, ensuite, vous avez ajouté à la scène. Ça revient au même que ce que je vous ai montré. Là, vous avez Project Autosave. C'est-à-dire que votre projet, au bout de 5 minutes, il va vous demander, voulez-vous vraiment... Enfin, voulez-vous sauvegarder ? C'est-à-dire que, des fois, vous êtes en train de sculpter, et puis, au bout de 5 minutes, vous avez déjà fait quelque chose d'intéressant. Et puis, pour X raisons, vous avez oublié de sauvegarder, et là, vous perdez tout. Eh bien, lui, il va vous forcer. Si vous laissez ici cocher, vous voyez, parce que si je dis Disable Autosave, c'est, en gros, je vais désactiver l'Autosave. Si je fais oui, il n'y aura plus de message. Vous pouvez sculpter tranquillement, vous ne serez plus embêté. Ensuite, comme je vous disais ici, on a donc le GLTF, le OBJ et le STL, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, GLTF, c'est plutôt un format propre à Facebook, de ce que j'en ai compris. Vous allez pouvoir, en fin de compte, avoir une espèce de... Alors, ce n'est pas un 360 degrés, c'est une espèce d'animation par rapport à ça. Mais bon, je ne vais pas aller trop loin par rapport à ça. Je reviendrai dessus quand on ira plus en profondeur. L'OBJ, je vous l'ai expliqué à l'instant, c'est qu'on fait... C'est le fameux fichier passerelle par rapport aux différents logiciels. Et le STL, ce serait plutôt par rapport au logiciel Tinkercad, où là aussi, je me donne une déformation là-dessus. Donc, tant qu'à faire, je vous montre la petite vignette. Bien évidemment, vous retrouvez tous ces liens à niveau d'infos YouTube, si vous êtes intéressé. Je vous dis, je suis un petit peu cité comme ça rapidement. Mais bon, comme je suis à la fois YouTuber et formateur au niveau des différents logiciels 3D, j'en profite. Bon. Ici, vous avez Export Layer. Alors, Export Layer, je me suis un petit peu penché dessus. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au Shape Case sur Blender. Je n'en dirai pas plus par rapport à ça, mais on verra ça en temps voulu. Normalement, Layer, ça veut dire calque. Mais a priori, on va pouvoir carrément garder en mémoire tout ce qu'on fait au niveau du Layer. C'est qu'on va pouvoir peindre un élément. Et lui, il va garder, on va dire, l'historique de tous vos coups de pinceau. C'est comme ça que j'ai compris ça. Exporter est normal. Et normal, ça va être plutôt la gestion par rapport à une face qui va se comporter en vue de la lumière qui va se refléter dessus. Non plus, je n'en dirai pas plus dessus. Les Vertex Color, on verra ça un peu plus tard. Vous allez pouvoir exporter les textures ou Extra Paint. Ici, on pourra exporter en GLTF 2.0. Je n'en dis pas plus. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais comme on est au niveau des débutants pour l'instant, je vais y aller étape par étape. Ensuite, ici, vous avez le transparent background. Le transparent background, ça veut simplement dire que vous allez avoir un fond transparent par rapport à votre objet. Donc, je vais reprendre mon cheval, tant qu'à faire. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, chose intéressante aussi, vous avez une espèce de petite pin là, de petite, de comme une punaise. En fin de compte, ça va figer votre interface. Vous allez pouvoir travailler dessus et elle ne quittera pas. Vous voyez, on va pouvoir travailler ici, pas de souci. Par contre, si je fais ça et que je clique à l'extérieur, celui-ci disparaît. Revenons maintenant au niveau de l'export. Alors, c'est le render qu'on était. Voilà. Donc, le transparent background, c'est le fond transparent. Si je clique sur Export PNG, vous aurez automatiquement un fond blanc, mais qui est très pratique. Par exemple, si vous voulez le mettre, si vous avez fait une belle sculpture, pas comme moi, si vous voulez le mettre dans une présentation autre. Ici, vous aurez donc le ratio par rapport à ce que vous cherchez à faire. Vous aurez la taille finale, soit le screen 720, 1080p, 4K ou le custom, si vous allez pouvoir définir un paramètre. Si je clique sur Screen et je clique sur Export PNG, vous allez pouvoir donc exporter celui-ci. Pour l'instant, c'est juste un aperçu. C'est que vous n'avez rien fait à ce niveau-là. Par contre, si je clique ici à cet endroit-là, vous allez pouvoir l'envoyer soit par mail, soit le copier au niveau de votre iPad Pro, soit l'iPad, soit l'envoyer par mail, et ainsi de suite. Vous voyez, tout simplement, vous allez pouvoir l'envoyer là où vous souhaitez le faire. Tout simplement. Donc là, je reviens à mon élément. Je fais Done. Donc si je clique ici sur Reset to Default, on va cliquer. Il vous dit que vos projets Alpha, MatCap, HDRI et Background ne sont pas impactés. Donc ça, c'est cool, parce que si vous avez récupéré plein de brosses Alpha, de MatCap, c'est sûr, c'est des matériaux, et ainsi de suite. Et HDRI, ce sont des rendus qui vont permettre de voir un peu ce qui se passe par rapport à votre bestiole. Bon, ben là, ce sera un peu embêtant. Heureusement, ce n'est pas impacté. Donc je peux cliquer sur Oui. Et vous voyez que maintenant, j'ai un fond beaucoup plus... Un marron beaucoup plus foncé, tout simplement. Donc là, je repars de zéro. Si je reviens ici, on va pouvoir aussi faire un Reset Default par rapport à la librairie de matériaux. Donc c'est pareil, si on clique dessus. Bon, de toute façon, je n'ai rien. Je vais cliquer sur Oui et on part à zéro. Voilà. Ben écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Alors comme je dis, c'est pour débutant, mais il n'empêche que je vais y aller étape par étape. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se pencher sur lui, qui s'appelle La Seine. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501